Hola hola bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bonjour bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo c'est une petite vidéo rapide c'est pas une grosse vidéo parce qu'il s'avère que ben il manque de lumière déjà dans un premier temps voilà en fait je vous explique depuis hier donc le 18 mai il y a deux trois petites choses qui sont apparus dans le jeu et donc je voulais faire une petite vidéo rapide un petit peu pour vous expliquer différentes choses comme vous le savez il ya les twitch drop qui démarre vendredi donc demain à partir de 21h on sera en live je pense on va essayer en tout cas si je fais pas trop de vidéos en ce moment c'est parce que je suis pas en forme j'ai du mal à trouver le sommeil pour être honnête mes nuits sont un peu tordues un coup je vais dormir de bonheur un coup je vais dormir tard un coup je vais pas dormir du tout et c'est pour moi compliqué de faire des lives parce que le live c'est quand même deux heures et demie trois heures de vidéo il faut tenir les deux heures et demie trois heures ça c'est très compliqué donc quand je sens que je suis incapable de pouvoir tenir autant je préfère ne pas faire de live et m'abstenir et c'est pour ça que ben il n'y a pas des live tous les soirs en ce moment c'est pour ça aussi que ben je ne fais pas je suis pas régulier sur les vidéos parce que voilà il ya des des faits que quand je suis fatigué je suis fatigué alors pour l'instant je saurais dire d'où ça vient et la raison qui fait que j'ai des soucis pour dormir tout ce que je suis en revanche c'est que voilà s'il n'y a pas des live tous les jours faut comprendre que c'est juste parce que j'ai mon sommeil qui pas d'accord avec moi alors que voilà moi je voudrais mais mon sommeil y veut pas donc plutôt que de faire un live et prendre le risque de dormir devant de pas être actif je préfère ne pas en faire et vous proposez un live quand je suis en forme et quand je peux en faire un d'accord en attendant je vous propose une petite vidéo pour faire un petit point sur le twitch drop notamment qui arrive demain et pour vous parler un petit peu de ce qui est déjà disponible depuis hier dans le jeu depuis hier dans le jeu vous pouvez dès à présent vous rentre dans la boutique et dans l'onglet collection parce qu'il ya déjà des choses de dispo pas que ça vous avez déjà aussi le pack aussi dans lequel vous pouvez récupérer code d'hérodes enfin récupérer c'est un grand mot on va dire vous avez une chance de l'obtenir il n'y a pas de garantie que vous l'obtenez mais en tout cas vous avez peut-être une chance de l'avoir si vous êtes un petit chanceux ou un petit vénard pour les plus vénard si vous avez des crédits je vous conseille fortement le rune of the ring je sais qu'il n'est pas évident mais si vous arrivez au ring 6 en fait vous avez quasiment 100% de chances d'avoir code d'hérodes moi je sais que je l'avais eu je l'avais eu j'avais eu un plein de cartes avec ça grâce à tout cas notamment qui m'avait envoyé dix mille crédits où j'avais fait j'avais fait le rule of the ring et franchement j'avais eu plein plein de bonnes cartes c'était franchement intéressant donc vous aussi vous conseillez le rule of the ring le rule of the ring qui est plutôt pas mal comme comme système et comme concept honnêtement je vous le dis et c'est vraiment 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 pas mal du tout ensuite donc dans l'onglet collection vous avez ceci qui vient d'apparaître donc vous pouvez récupérer des collectibles à présent ils sont piochables alors par contre moi je n'ai pas encore pioché donc je suis incapable de vous dire si ça se récupère par dix par un là dans l'immédiat je peux pas vous dire je sais pas alors dans le commentaire n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce qu'il en est parce que comme ça moi je serai je serai précisément parce que là moi honnêtement je peux pas vous dire je sais pas d'accord donc voilà mais toujours est il qu'on va faire un petit point sur les récompenses voir un petit peu ce qu'il en est je vais découvrir en même temps que vous parce que j'ai pas regardé plus que ça bon il ya les choix de draft ça ça a toujours été dans les collectibles quand on a ça il ya toujours des choix de draft mais mais voilà ensuite chance printemps donc dit qu'avec dix collectibles vous obtenez vous pouvez acheter ce pack dans lequel vous avez qui va de mael storm à wrestlemania 38 inclut les cartes printemps d'accord c'est des cartes printemps il ya voilà possibilité d'obtenir ces cartes d'accord c'est pas garanti et vous avez une chance de les obtenir si vous avez beaucoup de chance si vous voulez juste opte opte à aller plus vite pour obtenir des cartes printemps ou avoir des packs c'est un pack idéal voilà je dirais pas qu'il faut le dépenser là dedans mais concrètement si vous voulez des cas juste des cartes comme ça pour le fun c'est le pack à dépenser ensuite vous avez le pack le pack soutien le pack soutien si vous voulez améliorer vos soutiens il est extrêmement intéressant dans le sens où vous avez des soutiens moi je vous le dis c'est pas spécialement rentable puisque dépenser 15 collectibles pour avoir un soutien concrètement summer slam 21 je vous dis c'est pas rentable d'autant plus que si vous êtes wrestlemania 38 c'est carrément pas le bon truc à faire voilà mais si vous êtes en dessous en revanche si vous avez un niveau en dessous de summer slam 21 puisque le pack n'est pas basé sur votre top 8 mais si vous êtes en dessous de summer slam 21 le pack est très bon il améliorera sans doute votre top 8 et surtout votre soutien actuel si vous êtes en dessous là on va commencer à rentrer dans les packs qui commencent à devenir intéressant le saut en avant avec le saut en avant vous avez possibilité d'obtenir une trois cartes dans ce pack qui va de wrestlemania 38 à ordre il ya des cartes printemps dans le tas aussi bon c'est pareil si vous voulez récupérer de la carte c'est intéressant si vous venez de commencer le jeu le pack peut être intéressant aussi parce que vous avez une chance d'avoir quand même des bonnes cartes mais je le recommande pas haut niveau d'accord c'est pas rentable non plus à dépenser 25 pour avoir de la merde franchement moi je vous le conseille pas c'est pas la chose la plus sympa à faire je vous le conseille pas ensuite pour 30 collectibles vous avez le pack mon royaume dans lequel vous avez aussi trois cartes c'est pareil si vous êtes un gros niveau je vous le conseille pas même si les potes peut-être que les champs les probabilités sont plus élevées mais pareil je vous conseille pas forcément ce pack ce qui n'est pas forcément plus intéressant vous le dis voilà et là enfin on rentre dans les packs qui deviennent on va dire possiblement intéressant donc si vous êtes en en dessous de route to mania ou wrestlemania 38 ça peut être intéressant donc ici si vous avez vous êtes en dessous de royale rumble 22 le pack est carrément rentable pour vous je vous le dis si vous avez vous êtes un tiers en dessous de wrestlemania de rumble 22 ce pack est carrément rentable vous en souvenez de ce pack on l'avait fait en vidéo c'est le pack où il fallait il fallait avoir les boucliers et tout on a on a eu deux trois cartes dans ce pack donc si vous êtes en dessous de rumble 22 il est rentable ensuite si vous êtes rumble 22 mais pas encore route to mania vous pouvez prendre le pack à 70 que pas qu'à 70 c'est soit vous avez une route ou mania soit vous avez une race seulement à 38 pas qu'extrêmement rentable aussi à 70 c'est pas cher payé enfin si vous voulez être sûr d'avoir une très très bonne carte très seulement à 38 là il ya les 100 collectibles qui vous garantit une race seulement à 38 quoi qu'il arrive donc peu importe le niveau que vous êtes ce pack est extrêmement rentable aussi enfin si vous avez un peu de patience et un peu d'énergie vous récolter assez de collectibles pour le coup il vous en faut 120 et là vous pouvez carrément aller chercher cody roads alors et le jeu n'est pas déterminé sur votre top 8 c'est à dire c'est vous n'avez pas besoin d'être est celle mania 38 pour aller chercher cette carte il vous suffit d'avoir des collectibles à cette collectible et vous pouvez aller la récupérer il vous en faut 240 pour la pro et 360 pour faire une f1 si vous avez de la chance vous pourrez faire les 360 même si vous n'avez pas de chance vous pouvez moins taper les 240 dans le sens où sur 240 collectibles je crois que le tout ce drop va déjà vous enfiler plus de la moitié puisque il y aura les récompenses du tweet drop et probablement des streamers qui vont vous proposer des codes qr comme à chaque fois donc honnêtement il n'est pas impossible que vous montiez largement au dessus de la moitié donc voilà pensez à garder et puis pourquoi pas à monter au dessus de 240 pour avoir une chance de le pro déjà parce que c'est super rentable je vous le dis voilà qu'au dire aux il est chouette la carte est extrêmement puissante c'est vraiment très intéressant voilà pour ce qui est du collection alors concrètement je sais pas s'il ya des fusions de prévu pour ça tout ce que je peux vous dire c'est que les fusions printemps elles sont bientôt terminées dans cinq jours alors si vous n'avez pas encore fait des fusions printemps c'est le moment parce que ça va ça va être terminé dans cinq jours pour info le tout drop qui commence le 20 il se termine le 27 ça commence à 21h et ça terminera aussi à 21h ça devrait durer une petite semaine donc il y aura beaucoup 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 de streamers je pense qu'ils vont vous faire profiter donc n'hésitez pas vous devez cumuler 24 heures de live à regarder évidemment j'entends à pas à faire à regarder 24 heures de live pour obtenir l'intégralité de toutes les récompenses que propose proposer cet événement deuxième chose vous pouvez le voir en ce moment je suis un petit peu en recrutement je suis un petit peu en manque de membres parce que certains membres estiment que perdre des tbg c'est pas à leur goût donc ils s'en vont je suis pas du genre à m'attarder sur des victoires en tbg ou des défaites concrètement parlant c'est vrai que j'ai un peu changé la donne dans le sens où mes stats sont un petit peu différente sur 12 tbg c'est vrai que j'en ai perdu 10 mais je m'arrête pas forcément à ça dans le sens où ben voilà c'est des choses qui arrivent c'est des défaites c'est des victoires mais on les joue moi personnellement surtout les tbg depuis que j'ai cette équipe sur les 22 tbg qu'on a lancé je sais que tous ceux auxquels j'ai participé il y en a qu'un seul où j'étais pas max donc concrètement parlant j'ai pas à me plaindre en tout cas de mon activité personnelle voilà pour ce qui est des stopping ground je vous le dis si vous venez dans l'équipe pour en avoir c'est pas la peine puisqu'on les lance pas on en fait pas l'équipe n'est pas intéressé par ça donc c'est pas la peine de venir si vous espérez avoir des stopping ground clairement du côté du ring domination on essaye toujours d'avoir la carte en cours c'est à dire en fonction du niveau de l'équipe on essaie d'aller chercher la carte on a quasiment été chercher tous les cartons rd sachez que moi ce qui me concerne j'en ai raté qu'un seul c'est celui de cette semaine puisque au moment où j'ai voulu jouer l'équipe avait déjà fini l'event et donc du coup je n'ai pas eu la carte mais j'ai eu de la chance parce que je l'ai chopé après bon ça m'aurait fait une fin mais comme ça change pas grand chose en soit à mon top 8 je suis pas certain que ben ça aurait eu un impact même une f1 voilà c'est pas tout mais voilà mais toujours est-il que moi j'ai pas été chercher la carte donc je l'ai pas eu par contre presque toute l'équipe l'a eu je crois sur les les 17 membres qu'on était il y en a que trois qui l'ont pas eu parce qu'ils n'avaient pas eu le temps ils n'ont pas joué voilà mais en tout cas l'équipe essaie au maximum de faire tout ce qui en revanche qui est le road to glory c'est pas gagné des fois l'équipe quand elle se motive un peu on arrive à aller chercher des cartes par contre quand l'équipe n'est pas motivée c'est plus compliqué jusqu'à maintenant on n'en a pas fait beaucoup mais le seul qu'on a fait on a essayé on a été chercher la road to mania bon allez me dire on vous est très seul mania 38 les gars vous pouvez rien faire enfin je suis d'accord mais voilà il faut se motiver un peu il faut faire des points c'est à l'équipe de gérer maintenant voilà tout ce que j'aurai-t-il que si vous désirez être recruté dans mon équipe c'est tout à fait faisable moi je demande pas grand chose du côté du en général du road to glory je demande un minimum de 150 points comme ça ceux qui veulent faire plus ils peuvent du côté du ring domination c'est de préférence cinq morceaux que ça soit sur une ou deux cartes je m'en fous s'il ya deux cartes vous pouvez faire les cinq morceaux sur les deux cartes le minimum c'est cinq ça c'est clair net et précis et pour ce qui est du tbg jusqu'à maintenant je tolérais sans charge mais je pense que je vais en tolérer plus aucune ce sera max d'office pour éviter justement d'avoir des gens qui prennent le temps de faire le minimum et qui se casse plus le cul à faire ce qu'il faut donc tbg max obligatoire voilà donc j'ai quatre places à disposition si vous n'êtes pas un fervent un fervent joueur un comment dire un comment dire un mec qui carbure à mort mon équipe est tranquille on se prend pas la tête discord est obligatoire disponible dans la description si vous n'avez pas discord c'est pas la peine de postuler je ne prendrai pas quelqu'un qui n'a pas discord c'est obligatoire les infos passent sur discord vous devez impérativement avoir discord bref j'espère que toutes ces infos toutes ces choses vous ont aidé que vous avez appris des petites choses sympas que ce twitch drop qui s'annonce va vous être prometteur et que vous allez avoir des cartes on va dire intéressante moi je vous retrouve très vite évidemment pour une nouvelle vidéo pour un prochain live j'espère que ça ira mieux je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et ciao tout le monde